A Manchester, il était traité de gros. A Milan, il est traité de héros. Voici les mots que je choisirais pour décrire la carrière de Lukaku. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de comprendre pourquoi Lukaku est aussi fort actuellement. Pour comprendre Lukaku, il faut d'abord connaître son parcours. Déjà en 2006, à seulement 13 ans, il rejoint le centre de formation de Enderlecht, qui est le meilleur club de Belgique à ce moment-là. Il inscrit 127 buts en 87 matchs avec les Mauves en jeûne. Et en 2009, il rallie ses débuts pro lors du match qui donne le titre de Belgique à Enderlecht. Et il se fait immédiatement remarquer de par ses performances excellentes. En deux saisons avec les Mauves, il aura inscrit 41 buts. Et c'est ce qui lui vaudra les faveurs de grands clubs prestigieux comme le Real Madrid ou encore Tottenham. Mais étant fan de Didi Drogba, Lukaku fait le show du cœur et signe à Chelsea pour environ 15 millions d'euros. Mais à son arrivée, les attentes sont énormes autour de lui. Et Lukaku n'a que 19 ans et manque d'expérience. Et il a donc de la peine à s'imposer dans l'effectif. Lors de sa première saison, il aura disputé 12 matchs avec les Blues pour un total de 0 buts marqués. Et ce bilan décevant va pousser Chelsea à le prêter à West Bromwich Albion. Et là-bas, il réalise quand même une bonne saison. Il a inscrit 17 buts en 38 matchs. Et d'ailleurs, c'est un record pour un joueur de West Bromwich en première ligue. Mais le problème, c'est que quand il arrive à Chelsea pour retrouver sa place de titulaire, Mourinho préfère compter sur des joueurs comme Fernando Torres, Dembaba ou encore Samuel Eto'o. Mais heureusement pour Lukaku, à ce moment-là, Everton était à la recherche d'un avant-centre. Et ils l'ont recruté une année en prêt. Lors de son premier match, Romelu inscrit 2 buts et délivre une passe décisive. Après une saison réussie sous les ordres de Roberto Martinez, Lukaku signe définitivement chez les Toffees pour une somme d'environ 35 millions d'euros. Et enfin, dans un club qui lui fait confiance, Lukaku explose et devient l'un des meilleurs attaquants de première ligue. En 2017, il devient d'ailleurs le meilleur buteur de Everton en première ligue. En 2018, lors d'un match contre l'Egypte, il inscrit son 31ème but avec la Belgique et devient du coup le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. Et dans la même année, Manchester United se sont dit que la couleur de Lukaku n'était peut-être pas le bleu, mais le rouge. Et donc, ils l'ont recruté pour environ 85 millions d'euros. Et ses débuts avec Manchester sont exceptionnels. Il inscrit 9 buts dans ses 10 premiers matchs et Old Trafford est en admiration. Mais après, la forme de Lukaku a baissé. Bon, je devrais plutôt dire que la forme de Manchester United a baissé. Mais il fallait bien trouver un bouc émissaire. Et là, c'était Lukaku, malheureusement pour lui. Il a d'ailleurs déclaré que lorsqu'il réalisait des bonnes prestations, les journaux l'appelaient l'attaque en belge. Et lorsqu'il réalisait des mauvaises prestations, les journaux l'appelaient l'attaque en belge aux origines congolaises. Et ça, on voit du coup que Lukaku a subi beaucoup de racisme dans sa carrière. Mais bon, ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Et donc, les fans se moquaient d'hu à cause de son poids et à cause de sa maladresse technique. Et pourtant, une mauvaise saison, ça peut rêver à tous les joueurs dans une carrière, mais les fans ne semblaient pas le comprendre. Et quand Solskjaer est arrivé et a essayé de le retenir, Lukaku n'avait plus du tout envie et n'avait plus du tout la motivation de rester à Manchester United. Et du coup, le coach norvégien a respecté ce choix et l'a aidé à partir. Et donc, après avoir inscrit 42 buts en deux saisons avec les Red Devils, Lukaku change de pays et signe à l'Inter pour une somme d'environ 75 millions d'euros. Et là, il retrouve un nouveau challenge dans un championnat qu'il n'a jamais connu et surtout dans un club qui le respecte. Mais à son arrivée, il a dû travailler deux fois plus dur car les entraînements de l'Inter n'étaient pas du tout comparables à ceux de Manchester United. Comme je vous l'ai dit avant, il était très critiqué pour son poids à Manchester United et dès son arrivée à l'Inter, il a recruté un nutritionniste et son physique a radicalement changé. Il est devenu plus fin et surtout plus musclé. Il a également développé son jeu collectif et il forme maintenant un duo inarrêtable avec Lautaro Martinez. Lors de sa première saison avec l'Inter, Lukaku transforme complètement l'attaque d'Antonio Conte. Il inscrit 34 buts et délivre 6 passes décisives en 51 matchs. Et malgré une saison blanche, l'Inter a atteint quand même la finale de l'Europa League et termine deuxième de Serie A derrière la Juventus. Mais 2021 est son année. L'année passée, il avait perdu le championnat au profit de la Juventus comme je vous l'ai dit. Et bien il a travaillé deux fois plus dur pour gagner le Scudetto cette année. Cette année, il a inscrit 30 buts et délivré 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il a inscrit 38% des buts de l'Inter Milan et les a aidés à remporter le Scudetto. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur de Serie A cette année. Et pour ce qui est de l'Euro, il a déjà inscrit 3 buts en 3 rencontres, dont un doublé face à la Russie. Donc, qu'est-ce qui fait que Lukaku est aussi bon ? Et bien déjà, il a un positionnement assez spécial. Il est souvent deux buts lorsque ses coéquipiers seront face au but. Et ça, ça peut être dans la surface pour créer un décalage dans la zone la plus dangereuse ou plutôt au milieu terrain pour aider ses coéquipiers à sortir de la pression. Il a également une très bonne intelligence de jeu, il est toujours sur ses appuis, il sait où se placer et surtout être dans la position idoine pour marquer. Et malgré ce qu'on peut penser, Lukaku est très rapide. Sa vitesse de pointe est estimée à 36,5 km heure. Bon, bien évidemment, il a une excellente précision devant le but. Mais il est aussi très très fort avec les deux pieds. Cette saison, il a inscrit 28,5% de ses buts avec son pied droit, sachant qu'il est gaucher. Et la saison passée, il a inscrit 17,2% de ses buts avec la tête. Donc on peut voir quand même que c'est un attaquant assez complet. Et pour revenir sur son intelligence de jeu, j'aimerais vous parler de cette action. Regardez, on peut voir que Lukaku utilise sa puissance pour attirer le défenseur vers le but. Et au moment où son coéquipier veut centrer, il recule et quand le défenseur essaie de le rattraper, il perd l'équilibre. Et même si Lukaku ne marque pas de sa première frappe, il marque directement après. Parce qu'il s'est créé un superbe espace étant donné que le défenseur est tombé. Et toujours pour continuer sur son intelligence de jeu, on peut voir qu'il a une énorme capacité à se faire oublier par les défenseurs. On peut voir que beaucoup de ses buts sont marqués lorsqu'il est tout seul. Et personnellement, j'ai bien aimé analyser le style de jeu de Lukaku étant donné que la conclusion est un peu contre-intuitive. Et oui, on a tendance à associer la progression d'un joueur à l'élargissement de sa palette technique. Mais pour Lukaku, ce n'est pas vraiment le cas. Et oui, alors certes, comme je l'ai dit avant, c'est un attaquant complet, il s'est marqué des deux pieds, etc. Mais s'il est vraiment maintenant au zénith de sa carrière, c'est parce qu'il a réduit son champ d'action et qu'il a intensifié son efficacité. Et ça, il le doit Antonio Conte. Parce que lui, contrairement à Manchester United, lui donne moins de choses à faire. C'est-à-dire qu'il ne lui demande pas d'être Messi, c'est-à-dire de venir dribbler tout le monde et faire des trucs incroyables. Il ne demande pas non plus d'être Mbappé, c'est-à-dire prendre la profondeur, etc. et prendre de vitesse tout le monde. Non, il lui demande de faire du Lukaku. Mais maintenant que Conte a quitté le club, on aurait pu penser que ça allait être compliqué pour Lukaku et qu'il aurait eu une envie de départ. Mais il a déclaré dans la presse qu'il resterait à l'Inter. Et de plus, il a dit qu'il avait déjà discuté avec le nouvel entraîneur de la Benéamad. J'aurais pu terminer la vidéo comme ça, mais comment faire une vidéo sur Lukaku sans parler de son caractère de guerrier et de son mental d'acier ? Et oui, comme je l'ai dit avant, Lukaku n'est pas du genre à baisser les bras et à toujours redoubler d'efforts pour atteindre ses objectifs. De plus, il ne vient pas d'une famille aisée, mais plutôt l'inverse. Et c'est peut-être ce qui a forgé son caractère. Comme il l'a dit dans une interview. Et oui, donc on peut voir vraiment que Lukaku est un guerrier et il est prêt à aider sa famille. C'est la première chose à laquelle il a pensé quand il a vu sa mère faire ça. Et donc comme il l'a dit, ses parents étaient vraiment fauchés, il n'y avait même pas la télé et des fois il n'y avait même pas d'électricité. Et en plus de tous ces problèmes, s'ajoute le racisme. Et oui, Lukaku est confronté depuis le début de son enfance. Lorsqu'il allait jouer des matchs à l'extérieur, les parents d'autres équipes lui demandaient sa carte d'identité. Et Lukaku n'a pas une carrière facile. Ses passages à Chelsea et Manchester United peuvent en témoigner. Mais heureusement pour lui, actuellement il est au summum de sa carrière. Et donc voilà, c'est terminé pour moi dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Lukaku, qu'est-ce que vous pensez de sa carrière. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et ça vraiment, ça me ferait vraiment plaisir et surtout ça m'aiderait beaucoup. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !